bonjour tout le monde si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure world of warcraft ou bien que vous écumez le contenu depuis belle lurette vous vous demandez peut-être comment jouer dans les meilleures conditions possibles en 2023 cela sous-entend que votre configuration matérielle doit répondre à des exigences de puissance minimale afin de ne pas subir des ralentissements dans le jeu voire même des plantages terriblement frustrant pour votre expérience vidéoludique avec la sortie de dragon flight et les mises à jour du moteur graphique du jeu votre hardware peut être mis à rude épreuve surtout si celui ci commence à prendre de l'âge dans ce guide vidéo nous allons voir ensemble quelles sont les multiples configurations d'ordinateurs optimales pour combler vos désirs en prenant en compte les différentes bourses de chacun concevoir une machine de guerre se base sur l'équilibrage entre tous les composants qui la matérialise tout en insistant sur l'utilisation gaming de la bête pour orienter nos choix nous pouvons commencer par examiner tout simplement les recommandations officielles de blizzard dans la partie support de leur site prenons directement la configuration conseillé et voyons voir l'ensemble en détail pour le système ils soulignent leur préférence pour un windows 10 64 bits l'iso c'est à dire le fichier images du système peut être téléchargé gratuitement sur le site officiel de microsoft ensuite une fois l'installation effectuée il ne vous reste plus qu'à entrer une licence acheter quelques euros sur internet ne mettez jamais plus de 30 euros pour acquérir un numéro de série windows authentique à noter que le jeu existe aussi sur mac mais pas sur linux enfin officiellement en effet pour ce dernier vous pouvez très bien l'installer sur debian en passant par lutris mais là nous sortons du thème de cette vidéo ensuite nous avons le processeur où les deux grands fabricants nous sont proposés sous la forme d'un intel core de huitième génération ou un imd ryzen 2 pour le premier sorti en 2017 la production fut stoppée en 2021 donc il n'est plus disponible sur le marché pour les ryzen 2 lancé sur le marché en 2018 nous sommes là encore sur un modèle disparu des étagères des revendeurs donc impossible de mettre la main dessus en gros n'importe quel processeur actuel d'au moins six coeurs cadencé à plus de 3,5 gigahertz fera largement l'affaire nous y reviendrons dans quelques minutes l'autre pièce maîtresse de votre machine se nomme la carte graphique et nous voyons que blizzard recommande juste la gestion de direct x12 pas de panique cela concerne toutes les cartes depuis plus de dix ans donc nous nous focalisons plus sur la contrainte budgétaire qu'autre chose pour la mémoire vive la demande tourne autour de 8 giga mais dans la plupart des configurations pc gaming nous sommes plutôt au minimum à 16 voire 32 giga de nos jours ensuite il reste le disque dur une pièce à ne pas négliger non plus le site nous parle de ssd comprenez des disques durs numériques avec au minimum 128 giga d'espace libre ce qui sous-entend une capacité totale de moins 256 giga en effet il faut prendre en compte la place qu'occupe le système d'exploitation en voyant tout ça on s'est dit que le jeu n'est pas très gourmand aux ressources la plupart des pc gaming acheté après 2018 devrait toujours être en mesure de vous permettre de jouer dans des conditions acceptables voyons voir maintenant comment mettre toutes ces informations au goût du jour en commençant par une configuration la plus abordable possible tout en restant dans des paramètres gamer première configuration petit budget moins de 1000 euros un boîtier be quiet pure base 500 sans doute ce qui se fait de mieux en terme de qualité prix vous pourrez cacher l'alimentation et gérer un câblage élégant grâce à la structure de cette tour l'alimentation corsair rm 650 x largement suffisante en termes de puissance pour cette configuration elle est certifié gold plus ce qui vous procurera des petites économies sur votre facture électrique ce type de certification sous-entend que l'alimentation produira un minimum d'excédent d'énergie pour restituer la consommation voulue par la machine en gros moins de pertes en dissipation de chaleur et donc moins d'euros pour edf carte mère gigabit des 650 m elle propose des slots m2 en pc 4 de l'usb 3.2 du type c et du lan en 1 gigabit ensuite un processeur intel i5 12400 f six coeurs pouvant aller jusqu'à 4,4 gigahertz on est sur du milieu de gamme mais c'est largement suffisant pour faire tourner ce qui va suivre une carte graphique rtx 3060 12 giga qui représente quasiment la moitié du budget elle fait partie des meilleurs rapports qualité prix du marché en ram du milieu de gamme avec de la ddr4 cadencé à 3200 mégahertz chez corsair où nous vous proposons directement du 16 giga enfin le disque dur sans concession nous partons sur du m2 en interoctet de quoi aller très vite sur le chargement des fichiers texture de wo le format m2 pour les ssd se connaît directement sur un slot pc express il permet d'atteindre des débits allant jusqu'à 7500 mégaoctets secondes soit presque 20 fois la vitesse d'un ssd sata classique cela nous donne un total de 998 euros si jamais cela est déjà trop important pour vous alors il faut envisager de prendre un processeur un peu moins puissant comme par exemple le i5 10400 f vous gagnerez à peu près 90 euros sur le prix total deuxième configuration budget moyen moins de 2000 euros pour cette deuxième configuration nous partons sur un budget bien plus élevé c'est à dire pas loin des 2000 euros précisons une nouvelle fois qu'il s'agit uniquement d'une tour prête à l'emploi pour les accessoires nous verrons ça en fin de vidéo en ce qui concerne le boîtier nous restons sur la version du be quiet avec l'amélioration du modèle pure base 500 en mode dx il propose en plus trois ventilateurs pure wing 2 de 140 mm ultra silencieux ainsi qu'une façade équipée de plusieurs leds une bande rgb se trouve aussi à l'intérieur de quoi illuminer vos sessions de jeu nocturne l'alimentation ne change pas toujours l'excellente corsaire rm 600x en modulaire gold plus si vous ne savez pas une alimentation modulaire permet de sélectionner les câbles que l'on branche dessus et donc d'éviter d'avoir des fils inutiles qui se baladent dans votre boîtier pour la carte mère nous passons chez msi avec la z490 équipé du wifi elle gère l'optimisation de la mémoire pour des performances accrues ainsi que de l'intelligence artificielle pour l'overclocking du processeur il y a aussi deux ports thunderbolt 3 à 40 gigabits secondes et un port ethernet à 10 gigabits qui fera plaisir à pas mal d'abonnés free qui possèdent déjà de telles vitesses depuis quelques mois pour le processeur on passe sur la gamme du dessus c'est à dire les i7 chez intel avec le 10700 f qui trussent le haut des tableaux comparatifs cela prendra plusieurs années pour le mettre à genoux avec world of warcraft pour la carte graphique même idée que le processeur nous passons sur le modèle au dessus avec la 3070 qui là aussi commence à intégrer le haut du panier pour la ram nous montons à 32 giga et surtout sur des cadences de 3600 mégahertz avec la très sérieuse marque corsaire au passage enfin un double disque dur m2 la carte mère peut les gérer sans problème nous prenons un 990 pro en disque 6 avec ses 7450 mégaoctets secondes théoriques et une 980 pro de 2 téraoctets pour enregistrer vos sessions de jeu nous arrivons à un total de 1877 euros cette tour vous permettra de jouer à ou avec toutes les options graphiques au maximal ainsi que de faire du streaming et de l'enregistrement pendant vos sessions de jeu nous passons à la troisième configuration pas de limite de budget pour le boîtier nous partons sur le magnifique corsaire 7000 d air flow ce format grande tour peut embarquer jusqu'à 12 ventilateurs de 120 mm ou 7 de 140 mm pour créer un flux d'air silencieux et efficace il y a aussi trois emplacements pour des radiateurs de watercooling que nous intégrerons aussi dans cette configuration d'ordinateurs haut de gamme bien sûr tout ce que nous avons vu précédemment fait aussi partie des avantages de ce boîtier c'est à dire une structure pour cacher les câbles les ssd ainsi que l'alimentation justement question alimentation pour en garder sous le coude nous partons sur du sisonic prime gx 1000 watts il faut savoir que nvidia recommande au moins 750 watts pour la carte graphique qui va suivre en effet pas de concession de ce côté là puisque nous vous proposons la carte la plus puissante de la gamme nvidia avec la rtx 4090 elle permet de jouer à 100 fps en 4k sur tous les jeux du marché par contre nous parlons de 450 watts de consommation en pointe et un poids de 2 kg à elle toute seule elle prendra aussi trois places de slot pc sur votre carte mère sans parler de sa longueur de 30 cm non pas de blague là dessus pour accompagner un tel monstre le processeur sélectionné sera nintel core i9 12900 kf il se placera sur une carte mère msi z 690 qui plafonne au même prix que le processeur c'est à dire dans les 500 euros la carte mère peut lire des barrettes de mémoire vive en ddr5 cadencé jusqu'à 6666 mégahertz nous sommes aussi sur des slots pci de cinquième génération un connecteur 2,5 g lan le tout confectionné avec des composants très haut de gamme le wifi intégré respecte la norme 6 e bref trois fois trop d'options pour la plupart des mortels sur cette planète pour le processeur c'est le plus puissant du marché chez intel pour les particuliers ça c'est fait nous intégrons un kit de water cooling pour refroidir tout cela efficacement via le msi core liquid s 360 au niveau de la ram nous vous proposons deux barrettes de 16 giga corsaire cadencé à 5200 mégahertz pour le duo de disques durs nous reprenons les mêmes que la configuration précédente avec deux m2 dont le 990 pro pour le système d'exploitation et world of warcraft pour tout cela comptez 4 413 euros forcément ce n'est pas à la portée de toutes les bourses nous terminons avec quelques accessoires rapidement pour le clavier nous optons pour la version mécanique avec le modèle corsaire k 70 que nous utilisons tous les jours de notre côté l'avantage réside dans la finesse des touches et surtout de leur technologie silencieuse qui vous permettra de jouer la nuit sans réveiller vos voisins pour la souris malgré une résistance à l'usure proche de l'arnaque l'ergonomie des razers naga x avec leurs 17 boutons conviennent parfaitement à un mmo rpg comme ou pour les enceintes du 2.1 suffit amplement car vous passerez plus de temps sous casque et sur discorde comme mode cinéma sur votre chaise du coup nous vous proposons le modèle logitech z313 2.1 enfin pour l'écran le chaomi 34 pouces offre un plan panoramique à votre jeu tout en proposant une résolution en 4k ce guide des configurations pc gamer pour world of warcraft en 2023 touche à sa fin nous espérons que ce type de guide un peu différent de ceux de d'habitude vous plaise aussi nous souhaitons proposer du contenu de plus en plus large toujours sur le thème du gaming bien sûr forcément nous pouvions vous proposer des dizaines de pc différents et nous avons dû faire des choix mais si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser en commentaire d'ailleurs si cette chronique rencontre son public nous ferons sans doute une version avec des processeurs amd ainsi que d'autres surprises prenez soin de vous et à très bientôt sur cube loves to play bye tout le monde